Bonjour à tous et bienvenue, merci d'être avec nous sur bigradio.fr C'est parti pour le grand journal du samedi 9 juin 2012 Et bien ce grand journal nouvelle version bien sûr Et cette semaine nous allons revenir sur un sujet d'actualité Qui est celui de la Syrie Puisque le régime est encore accusé d'un nouveau massacre Nous reviendrons également sur les plus de 13 400 morts Et justement les observateurs qui sont visés par des tirs sur les lieux d'un massacre près de Hama On aura l'occasion d'en parler Et puis on parlera également des petites et grandes manœuvres à l'étranger Et plus précisément à Moscou Et puis bien sûr juste après ce sera les dernières brefs On reviendra sur toute l'actualité en bref de la semaine Avec notamment Luca Magnota Le tueur canadien présumé Qui a été arrêté à Berlin en début de semaine Vous saurez tout dans quelques instants Voilà soyez les bienvenus C'est parti sur bigradio pour le grand journal Et oui le sujet de la semaine C'est bien sûr la Syrie Plus qu'une centaine de personnes dont des femmes et des enfants Ont été tuées mercredi dans la région de Hama Dans le centre de la Syrie Ce nouveau massacre rapporté par le conseil national syrien Est survenu une semaine après celui commis à Oula Où 108 personnes ont été tuées Dont 49 enfants et 34 femmes Les rebelles ont encore une fois accusé les forces du régime De l'avoir perpétré Le gouvernement a quant à lui démenti jeudi Accusant d'un communiqué à la télévision officielle Un groupe terroriste d'avoir commis un crime haineux Dans la région de Hama Qui fait 9 victimes La secrétaire d'état américaine Hillary Clinton A elle appelé mercredi soir Un transfert total du pouvoir en Syrie A un gouvernement de transition Et justement en Syrie Les civils sont en première ligne Plus que 13 400 personnes sont mortes dans les violences en Syrie Depuis le début mi-mars 2011 De la révolte contre le régime du président Bachar al-Assad C'est ce qu'a estimé vendredi L'Observatoire syrien des droits de l'homme L'OSDH Parmi les 13 410 victimes L'organisation basée au Royaume-Uni Décompte 3025 membres des forces du régime Et 770 déserteurs Ainsi que 9 435 civils Y compris les civils Ayant pris les armes contre le régime Le haut commissaire de l'ONU Aux droits de l'homme Navi Pillay A appelé la communauté internationale A soutenir le plan de Kofi Annan Et à enquêter Sur les violations en Syrie Notamment sur le massacre de Houlla Afin d'éviter un conflit total Dans le pays Qui représenterait un grave danger pour la région Un ultimatum fixé par des responsables De la rébellion au régime du président Bachar al-Assad Pour que celui-ci mette fin à la répression Expirait vendredi à 11h Heure de Paris Mais dans le même temps Les opposants appellent à manifester En hommage aux 49 enfants Tués à Houlla le 25 mai De nouvelles exécutions Ont par ailleurs été dénoncées Vendredi Par des militants Basés près de Kouessir Dans le centre de la Syrie Les forces gouvernementales Eurent abattu 12 ouvriers Alors que ceux-ci rentraient jeudi De leur travail Dans une usine de fertilisants Les forces du régime Ont lié leurs mains Derrière leur dos Et leur ont tiré dessus Témoigne Salim Kabani Membre des comités locaux De coordination Qui organise la contestation Sur le terrain Selon Salim Kabani Les exécutions sommaires Sont devenues fréquentes A Kouessir Bastion de la rébellion Le point de contrôle Où les travailleurs ont été tués Est dangereux Et les gens y sont souvent torturés Indique-t-il Le chef de l'OSDH Rami Abdel Rahman A appelé les observateurs De l'ONU Déployés en Syrie A se rendre à Kouessir Et à enquêter Sur ces exécutions Voilà Et puis il faut également savoir Que les hélicoptères De l'armée syrienne Ont violemment bombardé Tablissage Jeudi 7 juin Semant la panique Dans cette localité De la province de Homs L'un des foyers De la contestation Au régime de Bachar Al-Assad Dans cette ville Du centre du pays Située à 10 km De la frontière Libanaise 9 soldats Dont 3 civils Ainsi qu'un enfant Et un rebelle Ont péri Selon l'observatoire Syrien des droits de l'homme Et ces images Diffusées par la chaîne Satellitaire arabe Al-Arabia Montrent que des habitants Sont en fuite Dans une rue Et ils sont même Poursuivis par un nuage De poussière Et puis On voit également Dans une autre vidéo Des insurgés Qui ont détruit Un tank Et les observateurs De l'ONU en Syrie Et bien ont essuyé jeudi Des tirs à l'armée Légère C'est ce qu'a dénoncé Donc le secrétaire général De l'OANI Ban Ki-moon Et il tentait De se rendre Dans le village D'Al-Kubir Théâtre la veille D'un nouveau massacre Déployé dans le pays Dans le cadre Du plan ANAN Ces observateurs Avaient d'abord Été empêchés De se rendre Dans le village Plus tôt Dans la journée Stoppés À des barrages De l'armée syrienne Et dans certains cas Refoulés A indiqué Le directeur De la mission Le général Robert Mould Et le nombre De personnes Tuées mercredi Dans la région De Hama Dans le centre De la Syrie Demeure quand même Incertain Puisque l'OSDH A indiqué Dans un dernier bilan Revu à la baisse Qu'il y aurait Au moins Cinquante-cinq morts Et le gouvernement Syrien A même démenti Que tout massacre Est eu lieu Accusant un groupe Terroriste D'avoir commis Un crime haineux Dans la région De Hama Qui fait Neuf victimes Ce que quelques médias Ont rapporté Sur ce qui s'est passé À Al-Kwebi Dans la région De Hama Et complètement faux A indiqué Le gouvernement Dans un communiqué À la télévision Officielle Et bien L'émissaire international Kofi Annan Qui s'est exprimé Jeudi à l'ONU A proposé Que les occidentaux La Russie Et la Chine On en parlera Notamment dans quelques instants De la Russie Et peut-être Même l'Iran Ainsi que plusieurs pays arabes Forment un nouveau groupe De contact Pour convaincre Damas D'engager un dialogue politique Avec son opposition C'est ce qu'appellerait C'est ce qu'appellerait Peut-être Certains Le plan B Et en tout cas On a appris Qu'en Syrie D'importantes fusillades Ont été signalées Vendredi À Damas Entre forces de l'ordre Et rebelles Une nouvelle fois Et justement Toujours à propos De la Syrie Et bien La Russie Veut organiser Une conférence Internationale Pour sortir De l'impasse Et oui Avec une poignée D'opposants De l'intérieur Kamal Labouani S'en est discrètement Allé À Moscou Rencontrer Le pouvoir russe Ce médecin Réfugié Hors de Syrie Depuis sa sortie De prison Il y a 8 mois A démissionné Récemment Du conseil national syrien Le CNS La principale organisation De l'opposition À Bachar al-Assad Qui stigmatise L'appui russe Au régime de Damas Mais ce n'est pas La raison De son départ Du CNS Le conseil Est aux ordres Des frères musulmans Du Qatar Et de l'Arabie saoudite Il ne représente Pas les gens Qui se battent À l'intérieur Regrette ce notable Influent Qui parcourt Les capitales européennes Avec un leitmotiv Pour faire partir Bachar Nous avons besoin Que les américains Et les européens Travaillent avec les russes Son virage Est symptomatique D'une nouvelle Relat politique À l'égard de Moscou La clé de la crise syrienne Comme semble lui aussi Le pensé Kofi Annan Le médiateur international Qui a rendu compte Ce jeudi La mission des observatoires De l'ONU Déployée à travers La Syrie Alors la Bouhany N'est pas le seul opposant À se rapprocher De Moscou Outre une délégation Du comité De coordination nationale Qui s'y est rendue Récemment L'oncle de Bachar Al-Assad Rifat Al-Assad Devrait faire Prochainement Le déplacement Chez ses anciens alliés Du temps Où il dirigeait Les brigades De défense Même si L'ex-vice-président Reste un personnage Controversé Certains opposants Pensent que Depuis son exil Doré en Europe Rifat Peut pousser Des membres De sa communauté Les Zaluit La minorité Qui occupe Les principaux postes Dans la sécurité A enfin Se détacher du régime Avant de se rendre A Moscou Rifat Al-Assad Aurait obtenu L'appui Du roi Abdallah D'Arabie Saoudite Dont il est proche Par alliance Le problème Ajoute un opposant Syrien C'est que Les Saoudiens Ont plusieurs Fers au feu Riyad Soutient en effet Fermement Le CNS Et ne cesse D'appeler A la livraison D'armes Aux rebelles Opposé A une Militarisation De la révolte Qui précipite Le pays Vers la guerre Civile Moscou Moscou Et ses alliés Cherchent A neutraliser Les opposants Soutenus Par le Qatar L'Arabie Saoudite Et la Turquie Avec une urgence Que chacun De ces pays Réaffirme Clairement Son soutien Au plan Hanan Au moment Les dissidents De l'armée Syrienne Libre Affirme Ne plus être lié Par le cessez De feu Prévu par le plan Hanan Mais régulièrement Violé Par le régime Dans ce but Le nombre Des observateurs Et leurs équipements Doivent être Renforcés Mais Moscou Parviendra-t-il A convaincre Assad D'accepter Un tel renforcement C'est la question Que tout le monde Se pose Dans un second temps Les russes Et leurs partisans Militent Pour la tenue D'une conférence Internationale Réunissant Tous les acteurs Du conflit Objectif Arracher Un compromis International Par un partage Des influences Dans la Syrie De demain Moscou L'a encore Donc répété Cette semaine Bachar el-Assad N'est pas sacré Mais son sort Ne peut être Que le résultat D'une négociation Sur la transition Politique Voilà donc Pour ce reportage Inédit Sur Big Radio Ce compte rendu De la semaine Passée En Syrie Et de ces derniers mois Donc La Syrie Un pays Qui va mal Allez c'est parti A présent Pour les dernières brèves De Big Radio Le résumé De l'actualité De la semaine Et avec premièrement Vous m'avez Us C'est tout simplement La phrase De la semaine Qu'a prononcé Lucas Magnotta Le Canadien De 29 ans Soupçonné D'avoir tué Et dépossé Un étudiant Chinois Il a été arrêté Et il a été arrêté A Berlin Lundi matin Il a été reconnu Par le gérant D'un cybercafé Berlinois Situé dans le quartier De Neukölln Dans le sud-est De la ville Indique le quotidien Allemand Bild Et il est donc Recherché Pour le meurtre Et le démondrement D'un jeune chinois A Montréal La vidéo De son crime Postée sur internet Le montre également En train de s'adonner Des actes sexuels Sur le cadavre Lucas Magnotta Est aussi suspecté D'avoir envoyé Un pied Et une main De sa victime Dans des colis postaux Destinés à deux partis Politiques Canadiens Et justement Lucas Magnotta Ne s'opposera pas A son extradiction Au Canada Et oui C'est ce qu'il a indiqué Mardi Par un porte-parole Du parquet allemand Au lendemain De son arrestation Il a été présenté A un juge Qui a confirmé Son arrestation Il a dit Qu'il ne s'opposerait pas A son extradiction A-t-il souligné Ce qui rendra La procédure Plus rapide Et plus facile Le gouvernement Se donne Deux mois Pour trouver Un accord Et un avenir A Florange Et oui Quel avenir Pour Florange Arnaud Montebourg Le ministre du redressement Productif A annoncé lundi La mise en place D'une mission D'expertive Sur les perspectives Industrielles Du site sidérurgique ArcelorMittal En Moselle Le groupe A prévenu Vendredi dernier Lors d'un comité Central d'entreprise Que les deux Aux fourneaux De son entreprise Et de son usine Florange Resteraient à l'arrêt Au moins Jusqu'à la fin De l'année Ces deux équipements Qui conditionnent L'activité De la filière Liquide Sur le site N'ont plus d'activité Depuis Sarkozy C'est Hollande Qui l'a faite Et oui Une photo normale Voir amateur Le portrait officiel Du président De la république François Hollande A été dévoilé Lundi soir Quand j'entends Le terme amateurisme Pour qualifier Une photo réalisée Par Raymond Depardon Je trouve cela Particulièrement amusant Remarque François Jost Professeur à la Sorbonne Nouvelle Paris 3 Et directeur du centre D'études sur les images Des leçons médiatiques Sur sa photo Donc François Hollande Est un peu comme Jacques Chirac Dans les jardins De l'Elysée Drones de combat L'avenir de la guerre Est-il télécommandé ? Et bien oui Ils ont fait Leurs premières armes Dans les montagnes D'Afghanistan Après le 11 septembre Mais depuis 10 ans Les drones militaires De combat Engins volants Sans pilotes embarqués Mènent régulièrement Des attaques Sur des terrains De guerre Irak Afghanistan Ou Pakistan Mardi Les Etats-Unis Ont annoncé Avoir tué Le numéro 2 D'Al-Qaïda Abu Yabba Al-Ibi Dans l'attaque D'un drone Appareil Flirtif Capable de mener Des missions Démission 24 heures Démission 24h sur 24 Ces drones de combat Reuters Reuters France Démission 24h sur RMC 9,6% Par rapport Par rapport au précédent Par rapport au précédent trimestre Selon les données publiées Jeudi Par l'INSEE Il s'élève à 10% Si on conclut les départements D'outre-mer Et le taux pour la France métropolitaine Retrouve ainsi son niveau de 1999 Et puis enfin Fitch qui abaisse la note de Madrid Et Barcelone Et oui L'agence de notation Enfonce le clou Après avoir dégradé la note souveraine De l'Espagne L'agence de notation A baissé vendredi Celle de 11 collectivités locales Espagnoles Et parmi elles 4 régions Ainsi que les villes De Madrid Et Barcelone Voilà pour les dernières brèves Voilà c'est la fin De cette émission Le Grand Journal N'oubliez pas que nous nous retrouverons Demain dimanche Pour une nouvelle édition N'oubliez pas également que demain Ce sera le premier tour Des législatives Donc voilà N'oubliez pas d'aller voter Et puis on se retrouve demain soir Sur Big Radio Bonne soirée à vous tous D'ici là Portez vous bien Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501